Je suis Isani Ayouba, co-fondateur et directeur exécutif des Jeunes Volontaires pour l'environnement JVE Niger. J'ai été invité par le fondateur de EDU, Kader Kané, lors des débuts de réflexion. On avait tenu une réunion avec plusieurs de ses amis, surtout des promotionnaires du YALI, c'est le Young African Leader Initiative. Dans son salon, il nous parlait de l'idée et nous demandait nos avis pour améliorer, en tout cas pour co-construire quelque chose ensemble. Donc on avait donné nos avis, comment nous voyons, comment ils allaient lancer le col, qu'est-ce qu'il fallait mettre en avant, les priorités, etc. Et après, c'est là deux ans ou une année, l'année suivante, lorsque le col a été lancé, il m'avait invité à animer un module. En tout cas, j'ai été invité par EDU pour animer un module sur la durabilité. Étant du domaine, donc c'était avec plaisir que j'avais accepté d'animer ce module avec le Dr Boubacar de l'Agrimètre. Donc durant à peu près trois mois, en ce moment, dans les années 2017, nous avons présenté ce module. Je pense que c'était avec la première cohorte, qui était une cohorte assez dynamique aussi de jeunes très ambitieux, très intéressés par les questions surtout de durabilité et de protection de l'environnement. Oui, l'impression que j'avais eu moi précisément parce que je disais qu'on avait co-animé avec le Dr Boubacar, c'était vraiment des jeunes qui étaient très sérieux, assez assidus, assez intéressés par ce qu'on apprenait. Parce que ce n'était pas commun quand même un module sur la durabilité qui parle du développement durable, qui parle de la protection de l'environnement, qui parle de l'urbanisme. Parce que c'est quand même un module assez nouveau, donc j'ai trouvé, en tout cas j'ai rencontré des étudiants qui étaient assez intéressés, qui étaient assez dynamiques et sérieux, et qui avaient pleinement participé aux travaux, puisque après on avait donné des exposés sur des thématiques diverses. Et vraiment le retour des étudiants nous a beaucoup réconfortés dans ce que nous avons enseigné ensemble avec eux, et surtout pour nous c'était l'appropriation de cette thématique aussi. Beaucoup à l'époque s'étaient engagés à faire de l'agriculture hors sort, ou à faire des pépinières, ou à en tout cas faire pousser les choses chez eux, ou n'importe où, ou même, c'est-à-dire à s'engager activement sur toutes les questions de préservation de l'environnement. Donc pour nous c'était quand même assez différent de voir des étudiants, au-delà juste de l'aspect académique, s'intéressent au développement communautaire, au développement de la société, sur ces enjeux qui sont assez importants. Donc pour nous, c'est que la EDU offre quand même cette possibilité d'engagement communautaire, au-delà de l'apprentissage académique qui était dévolu à l'université. Oui, moi je pense que nous sommes tous des modèles, nous devons tous en tout cas nous assurer pour être des modèles, parce que comme on disait durant les cours, c'est que le Niger dès demain appartient aux jeunes d'aujourd'hui. Et nous avons cette responsabilité d'aider à ce qu'il y ait plus de jeunes modèles. Donc pour moi, il est important que les jeunes continuent de conduire ces jeunes initiatives et de s'engager volontairement, parce que nous avons beaucoup parlé de l'engagement bénévole des jeunes. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons changer le Niger avec des jeunes plus engagés et avec des jeunes compétents. Et ce que nous avons compris dans le système EDU, c'est qu'au-delà des compétences académiques, on propose aussi surtout des compétences de vie. L'ensemble des compétences de vie, comme on dit en anglais, life skills, c'est à cela qu'EDU appelle les étudiants. Donc j'encourage vraiment des jeunes à s'approprier tout ce qu'ils apprennent du point de vue académique, mais surtout de s'enrichir des différentes rencontres auxquelles ils sont exposés au niveau de l'école. Moi, ça me rappelle ou bien ça m'approche de ce que nous avons appris lors de notre programme d'enseignement aux États-Unis dans les universités américaines, où ce n'est pas à l'université, on ne s'intéresse pas seulement à l'aspect académique, mais également au développement d'autres compétences, que ce soit du point de vue leadership ou social. Et je pense que EDU au Niger fait partie des endroits idéaux pour promouvoir cela ou bien pour nous donner les compétences nécessaires, nous permettant non seulement d'être des citoyens utiles, actifs, mais surtout des citoyens au service de leur communauté. Et je pense que c'est de cela que le Niger de demain et même d'aujourd'hui a pleinement besoin. Oui, un étudiant type d'EDU, en trois mots, c'est d'abord, il y a la première des choses, il y a la curiosité. Les étudiants d'EDU sont assez curieux, ils sont déterminés et ils sont engagés. Donc pour moi, c'est des qualités qui cadrent parfaitement avec l'appellation de Young Leaders, comme on l'a dit, parce que c'est vraiment des qualités des leaders que chacun de nous doit cultiver, que ce soit le leadership, ce n'est pas une question d'âge. Donc chacun doit vraiment développer ou s'approprier déjà des qualités pour être un leader ou quelqu'un, en tout cas un citoyen assez dévoué, un citoyen sérieux et un citoyen engagé au service des autres. En tout cas, c'est l'impression ou bien c'est ce que j'ai vécu durant mon passage à EDU. Et cela me réconforte de voir qu'il y a des endroits où la jeunesse nigérienne peut, en tout cas, s'intéresser ou bien exercer ce genre de comportement ou développer ce genre de comportement et exercer aussi ce leadership. Donc c'est très encourageant et c'est rassurant pour l'avenir. Mon message à l'endroit des parents, étant moi-même parent, peut-être que bientôt j'essaierai dans cette disposition de choisir l'université pour mes enfants. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec le programme que j'ai vu, auquel j'ai participé à EDU, je pense qu'il y a le potentiel nécessaire pour que nos jeunes ne puissent même pas tenter d'aller ailleurs. Donc EDU offre quand même les compétences du XXIe siècle nécessaires, comme je l'ai dit, du point de vue académique, mais également du point de vue social. Donc je ne peux que dire que nous n'avons plus besoin d'aller à l'extérieur. Nous devons en tout cas aider ceux que nous avons ici à le reconstruire et à le mettre à l'échelle parce que l'avenir, je pense que nous devons avoir EDU, des annexes ou des branches dans la plupart des régions du Niger et cela ne peut que profiter à notre jeunesse. Et les modèles que j'ai vus, surtout les modèles de financement d'EDU qui, sur la base du non-profit, a permis aujourd'hui à beaucoup de jeunes qui viennent des milieux modestes d'accéder à une éducation de qualité. Et je pense que ça, c'est très important de le dire parce que cela contribue à réduire les inégalités. Donc EDU contribue fortement, en tout cas, à la réduction des inégalités sur le plan académique ici au Niger en termes d'éducation supérieure et nous devons encourager cela. Et ça permet à ceux qui ont les moyens d'inscrire, mais ceux qui n'en ont pas aussi d'accéder à travers les différents bourses qui existent. Moi, je pense que c'est très salutaire et nous ne pouvons qu'encourager cela et inciter les gens à soutenir cette dynamique pour qu'au Niger aussi, qu'il y ait des écoles d'une telle excellence qui vont aussi réunir et inspirer les autres pays de la sous-région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !